salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on va parler braille on va parler accessibilité high tech et on va parler du tout nouveau bloc note de chez ims le braille sense 6 on va donc en faire le déballage un petit unboxing high tech pour tous pour apprendre comment ça se passe au niveau d'un bloc note braille sous android 10 c'est sur vision high tech surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel lorsque vision high tech sort une vidéo high tech pour tous on va déballer ce magnifique bloc note braille bienvenue sur vision et et c'est parti pour cette vidéo on va donc parler aujourd'hui de bloc note braille 32 cellules 32 caractères et ce bloc note vient tout juste de faire son apparition sur le marché français le braille sense 6 et la relève du polaris et la relève du braille sense u2 le braille sense 6 est un bloc note spécialement dédié aux personnes malvoyantes et aveugles sachant traiter le braille ce bloc note est très spécifique pour l'éducation nationale pour que les enfants puissent suivre une scolarité normale comme tous les enfants qui n'auraient pas de problème visuel grâce au braille sense 6 vous allez donc pouvoir avoir accès à tous les documents que ce soit du word doc doc x du rtf du pdf on est sur un appareil qui tourne sur de l'android 10 alors les nouvelles technologies sachez qu'elles sont accessibles aujourd'hui à tous que ce soit android ios mac os et windows sur vision high tech on traite de différents sujets sur l'accessibilité c'est très important n'hésitez pas à partager cette vidéo car aujourd'hui l'accessibilité est vraiment au coeur de vision high tech et pour que cela fonctionne il faut des outils accessibles tels que ce bloc note il en existe bien d'autres n'hésitez pas à les voir sur la chaîne j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet faut savoir que ces appareils ont un certain prix mais sachez que beaucoup d'organismes tels que la mdph la maison départementale des personnes handicapées vous aide à faire l'achat de différents matériels comme celui ci si vous êtes en poste de travail vous aurez donc tout dépend sur quel poste de travail vous allez vous retrouver si vous êtes dans le public ou si vous êtes dans le privé deux types d'organismes peuvent vous aider dans le public on a ce qu'on appelle le fip hp qui est un organisme financeur qui va vous aider à adapter votre poste de travail ensuite vous avez donc dans le privé la gfip la gfip est un organisme lui aussi qui va vous aider à adapter votre poste de travail que vous soyez kiné libéral malvoyant que vous soyez en poste de travail en télé prospecteur par exemple en téléphonie ou tout autre poste de travail que vous maîtrisez sans aucun souci alors lorsque vous recevez le bryson 6 il arrive dans un premier carton que vous allez ouvrir tout de suite une fois que vous avez sorti le carton voilà à quoi ça va ressembler vous avez un petit carton valisette avec en façade en contrebas à droite une petite photo du bloc-notes et avec en gros écrit en noir sur fond blanc braille 76 on déballe tout de suite l'intégralité du package et on va voir ensemble les caractéristiques de ce braille sense comment il tourne avec quel système comment est-il équipé en termes de processeur et de ram et on va faire ensemble le premier démarrage alors si vous voulez rien rater sur la chaîne vision high tech n'hésitez pas donc à vous abonner car on va faire plusieurs vidéos de prise en main de ce bloc-notes braille pour vous puissiez si vous en êtes déjà le reposcesseur ou si vous décidez d'en faire l'acquisition pour vous soyez le plus à l'aise possible en termes de prise en main de votre appareil on part tout de suite sur le déballage c'est parti regardons tout de suite ensemble l'intégralité de ce qui se passe dans cette petite valise alors tout de suite on va tomber sur un petit livret en braille qui sera donc en anglais voici maintenant le contenu de la boîte on aura le braille sense qui sera mis à l'intérieur d'un petit carton rectangulaire avec marqué braille sense 6 sur le dessus on va le sortir tout de suite et le braille sense sera donc mis dans une petite pochette qui va le sur protéger voici donc le braille sense 6 ici que je vous mets en très gros qui est très design et on peut remarquer que dès le départ il n'est pas équipé de batterie il faudra donc insérer la batterie qui se trouve dans le package sur le haut vous allez trouver une petite fenêtre où les personnes voyantes pourront lire ce qui se passe sur la barrette braille de 32 cellules l'appareil comporte huit points perkins et cette fois ci sur les touches de fonction on aura donc visuellement marqué f1 f2 f3 et f4 ce qui donnera un repère visuel aux personnes aux éducateurs qui apprendront le braille aux enfants en cours d'apprentissage du braille en façade on retrouve exactement les mêmes boutons que sur le polaris avec le bouton complètement en bas à gauche le bouton de verrouillage du clavier ou les boutons pour se servir en fait de la radio du dictaphone etc ce braille sense 6 tourne sur un système d'exploitation android 10 compatibilité avec le google assistant et entière compatibilité avec le play store vous allez pouvoir télécharger installer les applications que vous voulez à partir du play store on continue le boxing sur le haut de la boîte vous allez retrouver un petit carton avec trois trous vous lever ce carton et à l'intérieur vous allez retrouver les différents outils pour faire fonctionner votre braille scène 6 on va donc retrouver la batterie voici donc la batterie propriétaire vous serez capable donc en tant que personne aveugle ou malvoyante de changer votre batterie en toute autonomie vous allez même pouvoir vous fournir une deuxième batterie si vous êtes un gros utilisateur du bloc note à l'intérieur de ce package on va retrouver bien sûr le câble de rechargement et ce câble sera donc un câble usb type c vers usb à ce qui vous permettra de charger très rapidement votre braille scène 6 on va donc retrouver l'adaptateur secteur qui ne sera pas équipé de la prise européenne il faudra vous même l'insérer à partir du package vous avez d'ailleurs à l'intérieur du package différentes prises différentes connectiques murales compatibles pour les états unis pour l'angleterre et bien sûr pour la france on va donc ensuite avoir un casque audio donc avec prise jack puisque votre braille scène 6 sera équipée d'une prise jack 3,5 vous allez donc pouvoir connecter un casque audio sans problème attention le braille scène 6 est équipée aussi du bluetooth donc vous allez pouvoir connecter des appareils auditifs tels que des oreillettes bluetooth ou des casques bluetooth sans aucun souci le bluetooth est d'ailleurs un bluetooth 5.0 attention à aller jusqu'au fond du carton puisque à l'intérieur vous allez retrouver une protection pour votre braille scène 6 qui est une protection coquée qui protégera l'intégralité de votre braille scène 6 elle se trouve au fond du carton ne jetez pas votre carton sans avoir vérifié voilà ce que vous allez trouver à l'intérieur du package de votre braille scène 6 on va l'équiper de la batterie et on va parler caractéristiques la batterie comme toute batterie à un sens lorsque vous retournez votre braille scène 6 vous allez positionner votre batterie sur le côté droit et vous la glisser jusqu'à ce qu'elle vienne parfaitement épouser l'emplacement de la batterie ensuite vous n'avez plus qu'à appuyer pour entendre un petit clic qui vous dit que la batterie est correctement inséré pour l'allumage de votre braille scène 6 tout va se trouver sur le premier bouton en façade complètement à droite un appui de quelques secondes lancera l'allumage de votre braille scène 6 passons à l'explication physique de l'appareil une fois que l'appareil est devant vous à l'arrière vous allez donc retrouver un port usb sur la tranche gauche de l'appareil vous allez retrouver complètement en haut le lecteur de carte SD si vous descendez vous allez retrouver les deux prises 3,5 pour le casque audio ainsi que une prise micro juste dessous vous allez retrouver les deux boutons de volume partons à la découverte sur le côté droit de l'appareil complètement en haut à droite vous allez retrouver le port de rechargement est un port de type c dessous vous allez retrouver un port usb vous n'aurez plus de connectique en façade on va donc retrouver sur le centre au milieu une petite fenêtre où sera inscrit ce qui se passe sur le braille les huit points perkins juste dessous une petite barre d'espace les touches fonctions f1 f2 à la droite de la barre d'espace des touches de contrôle et pour finir les touches f3 f4 on aura donc la barrette braille de 32 cellules avec ses 32 curseurs outils physiques en façade complètement devant vous en partant de la droite le bouton marche arrêt les boutons multimédia est complètement à gauche le bouton de verrouillage du clavier voilà comment est composé le braille scène 6 équipé de pas et d'autres de deux enceintes donc l'appareil est sérieux équipé de micro multidirectionnel côté interne on va retrouver donc un processeur octa core en mémoire ram on va retrouver donc 6 giga de mémoire ram lp ddr 4x et l'appareil sera équipé de 128 giga de mémoire interne dont 100 giga de mémoire disponible pour l'utilisateur alors comme vous avez entendu tout à l'heure on a différents ports de stockage auxiliaires on est donc sur un wifi 802.11 ce qui est donc une des dernières normes wifi ce wifi est compatible 2,4 et 5 gigahertz on est donc sur un bluetooth 5.1 le braille scène 6 est équipé de la dernière puce gps compatible avec galileo équipé donc d'un accéléromètre d'un gyroscope magnétomètre et boussole donc il faut dire un appareil extrêmement bien équipé le braille scène 6 sera équipé donc de la radio fm vous allez donc pouvoir gérer ceci avec le casque qui est fourni avec à l'arrière du braille scène 6 on va retrouver un appareil photo de 13 millions de pixels si vous voulez vous en servir comme scanner c'est à dire que si vous équipez votre braille scène 6 deux différentes applications de numérisation telles que look out et bien vous serez capable de numériser du texte et de lire du texte en toute accessibilité alors côté taille une largeur de 245 mm pour une hauteur de 144 mm et pour une épaisseur de 22 mm et le poids du braille scène 6 et de 705 grammes assez léger à transporter partout alors installation préinstallé gestionnaire de fichiers gestionnaire de mail on a des possibilités de lecture de desi on a des possibilités de fichiers de lecture de fichiers texte tels que rtf txt doc docx pdf une multitude de fichiers que vous pouvez lire avec ce braille scène 6 fm contact calendrier navigateur web youtube et vous allez pouvoir même installer ce que vous voulez à partir du play store donc au niveau des formats multimédia supporté youtube mp3 mp4 ogg wav asf wma m4a etc bouccha audible mns voilà pour cette grosse présentation du braille scène 6 qui j'espère vous aura plu passons au premier allumage et voyons comment on paramètre dès sa première utilisation petit appui de quelques secondes sur le bouton en bas à droite l'appareil vibre on a marqué ims et on attend le premier démarrage introduction bienvenue dans le guide de démarrage rapide du braille 106 ce guide vous présente le braille 106 vous fournit des informations générales sur les fonctions de base et vous aide à définir vos préférences utilisateurs vous pouvez quitter ce guide à tout moment en appuyant en même temps sur la touche espacée sur la lettre braille point 5 appuyé sur la touche entrée à droite du point 6 pour passer à l'étape suivante vous pouvez activer le guide de démarrage rapide à tout moment à partir du menu paramétrage vous avez donc un petit tutoriel de premier démarrage si vous voulez donc complètement le squeeze et vous faites un petit échappement avec la touche espace e pour quitter le tutoriel on vous demande si vous voulez quitter ce tutoriel vous faites eau et vous validez pour oui on arrive tout de suite sur le gestionnaire de fichiers et vous êtes prêt donc à utiliser votre braille 106 alors pour utiliser celui ci bien sûr si vous voulez avoir accès au play store il faudra entrer vos coordonnées google c'est à dire une adresse mail avec un mot de passe je vous fais le tour du propriétaire écoutez ce qui se passe au niveau du braille c'est parti voilà donc gestionnaire de fichiers et votre premier menu si on appuie sur la barre d'espace éditeur de texte w chaque fois que vous entendez une lettre à la fin d'un menu c'est ce qui vous dirige rapidement c'est le raccourci qui va vous dirigez rapidement pour ouvrir telle ou telle application bloc note n email e média m organisation au web des compléments x utilitaire u paramétrage s aide h les stores et toutes les applications à à propos du braille sens et toutes les applications les stores aident à paramétra utilitaire paramétrage s vous allez donc pouvoir faire du traitement de texte de la navigation internet utiliser le google assistant utiliser alexa utiliser les différents assistants vocaux vous allez vraiment pouvoir faire beaucoup de choses avec cet appareil c'est un appareil vraiment dédié pour le grand public pour l'éducation nationale pour les professionnels qui ont besoin de braille vous pouvez d'ailleurs le connecter sur un pc sous windows en jumelage avec jaws ou avec nvda voire même sur un mac avec voice over vous pouvez le jumeler sur tollback sous android et vous pouvez le jumeler sur votre iphone sur ios avec voice over voilà pour la présentation de ce tout nouveau bloc note le braille sens 6 de chez imms dites moi en commentaire si vous pensez d'un tel bloc note et surtout n'hésitez pas donc à liker à partager cette vidéo pour le référencement de la chaîne vision high tech merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous bien sûr salut à tous